Après le Mali, direction la RDC, où l'on continue de chercher le corps des orpailleurs, portés disparus depuis vendredi. Au moins 18 corps ont déjà été retrouvés sur le site de la mine d'or de Kamitouga, dans le nord Kivu. Après des jours de pluie torrentielle, des inondations ont entraîné des effondrements et près de 50 travailleurs se trouvaient dans la mine. On fait le point avec Claire René-Mondy. Voici les premiers corps récupérés par les sauveteurs de la Croix-Rouge, en République démocratique du Congo, où un nouveau drame minier s'est produit vendredi 11 septembre, à la suite de pluies d'Ilviennes qui se sont abattues dans les provinces du sud Kivu. Les eaux de pluie ont fait déborder une rivière proche d'une mine d'or de fortune. Ces eaux se sont alors engouffrées dans les pluies d'extraction de cette mine, avant de gagner les galeries où elles ont surpris des mineurs. Cela a commencé après une forte pluie, puis j'ai vu un enfant courir pour dire que l'eau montait dans la mine et qu'il ne pensait pas qu'il y avait des survivants. Nous y sommes retournés et nous n'avons trouvé que la fosse remplie d'eau. C'est là que j'ai perdu connaissance. Le gouverneur de la province du sud Kivu a déclaré que 50 mineurs étaient morts. Ils seraient en majorité des jeunes de 20 à 35 ans. Le maire de Kamintouga, Alexandre Bundia, a quant à lui déclaré qu'il ne savait pas combien de mineurs travaillaient au moment de l'inondation, mais que 19 familles étaient à la recherche de leurs proches disparus. Vous savez que les services techniques sont là, à commencer par la mine, la SAIMAP, et ils sont en train de travailler. Nous aussi, nous pouvons nous poser les mêmes questions, mais allez savoir qu'ici à Kamintouga, il y a un problème. Parce que nous étions dans une période de la saison sèche. Maintenant, on a commencé la saison pluvienne. Les gens ne s'attendaient plus à la pluie. C'est ce qui est comme problème majeur. On ne s'attendaient plus à la pluie. Dans un tweet, le président de la République, Félix Tshisekedi, se dit profondément attristé et invite le gouvernement à prendre des mesures fortes pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus. Les accidents dans les mines de fortune de la RDC Congo sont fréquents et souvent mortels. En juin 2019, au moins 39 hommes sont morts lors de l'effondrement partiel d'une mine de cuivre dans le sud-est du Katanga. Sous-titrage Société Radio-Canada